Bonjour, je suis Christophe de Blâme et je vais vous présenter Time Arena, notre dernier jeu. Dans Time Arena, vous représentez un seigneur du temps. Et les seigneurs du temps, pendant de longues guerres, ont mis en péril la source d'immortalité. Et donc plutôt de risquer leur immortalité à eux, ils ont décidé de créer la Time Arena, dans laquelle ils vont faire des combats, en invoquant des esprits d'ancêtres, de créatures d'autres galaxies, pour combattre. Et celui qui réussira à gagner dans la Time Arena aura la possibilité d'utiliser cette source d'immortalité pour perpétuer leur lignée de seigneur du temps. Donc c'est un jeu d'affrontement qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 10 minutes. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le 10 minutes, mais vous verrez qu'une partie ne peut pas durer plus de 10 minutes. Dans Time Arena, vous gérez une équipe de personnages. Chaque personnage a sa propre couleur et ses propres caractéristiques. Dans ce setup, je vais vous présenter la partie d'initiation, qui est une partie qui met de côté un certain nombre de règles de Time Arena, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, pour vous permettre d'appréhender les mécaniques de base. Je vais prendre un personnage. Donc un personnage, vous voyez qu'on le voit de face et de dos, ce qui va permettre de l'identifier plus facilement sur le plateau. Vous avez un socle de couleur qui peut s'enlever, parce qu'on va pouvoir, hormis ces armées préconstruites, pouvoir choisir nos propres personnages pour créer nos propres armées. Donc ici, les blancs. Vous avez trois caractéristiques de base. Tous les personnages ont ces trois caractéristiques de base. Tout d'abord, le déplacement. Le mouvement qu'un personnage peut réaliser en nombre de cases est représenté par les ergots qui sont présents au sommet du personnage. Ici, trois ergots, trois mouvements possibles. Il y a ensuite deux chiffres. Un chiffre rouge, un chiffre vert. Le chiffre rouge, c'est la puissance d'attaque du personnage. Le chiffre vert, c'est la puissance de défense. Comment on gagne dans la Taïma Arena ? En fin de compte, avec l'ensemble de ces combattants et toutes ces informations, il va falloir aller détruire le totem de l'adversaire. Le totem est symbolisé par tout l'espace au fond du plateau. Ici pour moi. Et ce totem, il a six points de vie. Représentés par ces petits jetons, par ces cristaux. Si un joueur réussit à enlever les six points de vie du totem adverse, il gagne automatiquement la partie. J'ai l'autre possibilité de gagner et de forcer l'adversaire, l'autre joueur, à avoir son temps arrivé à zéro. Pourquoi ? Parce que la partie est timée. Chaque joueur a cinq minutes pour jouer. Quand un joueur joue, le décompte de son temps s'effectue. Quand il a terminé, il passe la main à l'autre joueur. Et l'autre joueur a son temps qui s'écoule et qui doit faire ses actions. Puis il repasse la main et le jeu va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur détruise le totem de l'autre. Ou que le temps d'un joueur arrive à zéro. Et dans ce cadre-là, le temps à zéro signifie la défaite automatique pour ce joueur. Comment se déroule un tour de jeu ? Eh bien, à partir de ces différents portails, là on est au setup du début du jeu, le joueur va pouvoir prendre au moins un personnage, il faut activer au moins un personnage pendant son tour, ou tous ces personnages, ou deux ou trois, c'est totalement au choix. Activer un personnage ici, c'est le prendre de son portail, du socle où il est, et le positionner sur un des points d'apparition qui sont symbolisés par ces traces blanches pour l'équipe blanche, et ici les cercles noirs pour l'équipe noire. Je prends par exemple mon personnage ici, et comme je viens de l'activer, je dois aller au bout de son activation. Je ne peux pas commencer à activer un personnage, en utiliser un autre, revenir à ce premier, ça ce n'est pas autorisé. Quand on active un personnage, on doit faire l'ensemble des actions de ce personnage lors de ce tour, et ensuite on n'y touche plus jusqu'à la fin du tour, et quand le prochain tour arrivera, bien sûr, on pourra recommencer. Donc ici, il peut se déplacer et attaquer, ou attaquer et se déplacer. On ne peut pas scinder le déplacement pour faire je me déplace un peu, j'attaque et je finis mon déplacement. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de personnage en face, donc par exemple je peux me déplacer. Un déplacement, il se fait dans tous les sens. Il n'y a pas de contraintes de ce côté-là, jusqu'à trois, on n'est pas obligé de faire les trois, donc on peut faire un, deux, par exemple. Ensuite, je peux sortir un deuxième personnage, le mettre ici, lui, quatre, un, deux, trois, quatre, pourquoi pas essayer d'aller au plus vite chez l'adversaire. Un troisième personnage, voilà, lui, il peut faire dos. Et puis disons que je m'arrête là, je donne la main à l'utilisateur. Comment se déroule ce passage de main et ce séquencement des tours ? Time Arena dispose d'une application compagnon qui va permettre de régler justement ce timing de tour entre les joueurs. Je reviendrai sur le détail de l'application plus tard, je vais finir mes explications de la partie d'initiation. Quand je lance la partie, l'application détermine automatiquement qui va commencer. Donc là, dans notre exemple, c'est le joueur noir. Donc quand le joueur noir est prêt, il lance la partie. On voit ici l'animation, le temps commence à se décompter. A partir de là, le joueur noir effectue l'activation de ses différents personnages. Toujours au moins un personnage. C'est obligatoire. Une fois qu'il a terminé, il tape de son côté et automatiquement ça donne la main au deuxième joueur. Donc maintenant, moi, le joueur blanc. J'effectue mes activations, je fais rentrer des personnages, je termine, je lui redonne la main, etc. Et donc les tours vont s'enchaîner comme ça. On a vu la partie déplacement, ce qu'on peut faire pendant une activation, le joueur noir va me redonner la main, et bien on va pouvoir combattre. Mettons un setup du joueur noir avec quelques personnages sortis. C'est à moi de jouer. J'ai la possibilité donc de me déplacer, d'attaquer, d'attaquer, de me déplacer. Je vais prendre l'exemple, je prends ce personnage, je m'approche, puisqu'il a deux points de déplacement, j'en utilise un pour venir ici, et là, je décide d'attaquer le personnage de mon adversaire. Je suis au contact dans une des huit cases qui l'entourent, donc je peux l'attaquer. Un combat, c'est quoi ? C'est tout d'abord un lancé de dés. Alors, pas forcément pour déterminer qui va gagner ou qui va perdre, mais juste pour appliquer des modificateurs aux caractéristiques de base des combattants. Le dé, chaque joueur en a un. Le dé de combat est identique pour les deux joueurs, bien entendu. Il a une face qui indique, là c'était le bip de une minute, une minute déjà de passé, de modificateur de l'attaque. Donc, on a évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'il y avait un chiffre rouge, un chiffre vert, le chiffre rouge l'attaque, le chiffre vert la défense. L'exemple de mon combattant, il a deux en attaque. Avec cette face, il va rester à deux, mais avec cette face, il va pouvoir passer à trois. Il y a deux faces plus un. Il y a une autre face plus deux, donc on va passer à quatre. Et il y a deux faces particulières. Le chaos critique, on va l'appeler comme ça. Le chaos, c'est très simple, je gagne mon combat. Quelles que soient les caractéristiques de mon personnage, de l'adversaire, de tout ce qui... Je gagne mon combat. Et puis l'autre, la croix noire, l'échec critique. Et bien là, quoi qu'il se passe, je perds mon combat. Je me suis pris les pieds dans mon épée. En tout cas, je n'ai pas de conséquences pour moi, mais mon combat est perdu. Donc, je lance le dé, prenons l'exemple là, je fais zéro. Je regarde mon attaque, deux. La défense de mon adversaire, deux. Deux contre deux, les deux s'annulent et il ne se passe rien. Il faut que l'attaque soit strictement supérieure à celle de l'adversaire pour que le combat soit gagné. L'adversaire, lui, ne nous fait rien. Il n'y a que moi qui attaque. A partir de là, plus un, je gagne mon combat. Ou plus deux, ou KO, tout ça me fait gagner mon combat. Gagner mon combat, élimine l'adversaire. Il récupère son personnage. Bleu, il le met sur son portail bleu. Et c'est là que les sabliers, dont je n'ai pas encore parlé, rentrent en jeu. C'est-à-dire que quand un personnage est KO, il est sur le portail et on retourne sablier. Voilà son temps d'inactivation. Il va lui falloir tout ce temps pour se régénérer. Pendant cet écoulement de temps, le joueur noir, en l'occurrence, ne peut pas remettre en jeu ce personnage. Il va devoir attendre l'écoulement du sablier. Et à son tour, quand le sablier sera terminé, il aura la possibilité de reprendre son personnage, le faire réapparaître sur un point d'apparition comme précédemment, et l'activer et le déplacer. Les durées des sabliers sont différentes. De la plus courte à la plus longue. Le jaune va durer 30 secondes. Le vert, 45 secondes. Le bleu, 60 secondes. Et le dernier, le rouge, 90 secondes. 1 minute 30. Donc là, les personnages continuent. Imaginons que cette fois-ci, j'arrive au contact du portail. Un combat contre le portail, contre le totem, excusez-moi. Un combat contre le totem se déroule comme les autres combats. J'arrive, j'attaque. Je peux attaquer, bien sûr, à partir de l'ensemble de la ligne de fond. Je lance mon dé. Imaginons un 2. 2 plus 2, j'ai 4 d'attaque. Le totem a 1 de défense, qui est indiqué ici. 4 contre 1, il y a 3 d'écart. Il a absorbé un point. Eh bien, il perd 3 points de vie. Et je vais continuer le jeu jusqu'à ce qu'il y ait une attaque. Un cas particulier, le KO. Si je fais un KO en attaquant le totem, le KO fait automatiquement un dégât. Donc, j'enlève un point. Et ensuite, je résous le combat normalement. En attaquant à 2, le totem a 1 de défense. J'enlève un point. Et on va continuer comme ça. Donc, cet enchaînement, il ne me reste plus que 50 secondes. Je vais redonner la main quand même au joueur noir. Et vous allez faire cela jusqu'à ce que soit le temps d'un joueur arrive à 0, soit le totem d'un adversaire soit détruit. Et la victoire est immédiate. Voilà pour les explications de base qui permettent de jouer une partie d'initiation. Et au bout de deux parties d'initiation, vous allez pouvoir passer à la partie normale que j'expliquerai dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Et puis, rendez-vous dans la prochaine.